Salutations chers passionnés bienvenue sur cette vidéo et si jamais tu n'es pas au courant celle ci est la deuxième partie de mon cours pour réaliser une illustration en 360 degrés donc si tu as loupé la première partie je t'invite à la regarder avant de passer à celle ci merci ce sera tout c'est parti pour faire un digital painting complet de 0 et en 360 degrés alors je commence par créer un nouveau document aux dimensions de 10000 par 5000 pixels comme je te l'ai conseillé dans la précédente vidéo c'est très grand c'est un petit peu lourd ça va demander pas mal de ressources à l'ordinateur mais au moins on aura une image vraiment détaillé et on aura donc moins de flou et une meilleure résolution à la fin encore une fois si jamais ton ordinateur n'est pas assez puissant n'hésite pas à diminuer un petit peu cette taille ensuite je glisse la grille de perspective 360 degrés dans mon document et je la mets vraiment à la taille parfaite de ce dernier ensuite je prépare les premiers calques dont j'aurais besoin pour peindre mon image donc je déverrouille le calque de départ et je crée un nouveau calque par dessus sur lequel je vais tout simplement peindre et dessiner ensuite je sélectionne les trois calques et c'est parti pour la transformation en calque 3d donc pour ça je vais sur 3d panorama sphérique nouveau calque de panorama à partir des calques sélectionnés et au bout de quelques secondes je vais passer en mode 3d sur photoshop et mon calque aura été converti en panorama sphérique 3d ensuite l'étape suivante est d'ouvrir le fichier de texture histoire de pouvoir gérer mes calques par la suite donc pour ça je vais dans le panneau des calques et je clique sur spherical map sur le calque de 3d comme tu peux le voir dans le nouvel onglet il m'a donc ouvert le fichier psb qui contient tous les calques qui forment la texture de cette sphère 3d et sur mon calque de dessin juste pour tester je me fais un petit bonhomme au centre je le duplique vers l'arrière je l'agrandis un petit peu comme ça je peux les différencier et je repasse sur mon document 3d donc ça c'est simplement un petit test que je fais au début histoire d'avoir un premier repère qui permet de savoir où est l'avant et où est l'arrière car forcément quand tu bouges la caméra au bout d'un moment tu ne sais plus quel est le point de départ une fois que c'est fait et que tout fonctionne bien je renomme ensuite mes calques dans le fichier de texture et ainsi tout sera prêt pour commencer à peindre l'illustration petite information au passage tu as dans les fichiers des cours que tu as sûrement télécharger un fichier psd qui s'appelle départ qui est un fichier psd qui en est à peu près à ce stade là qui a déjà été converti en calque 3d dans lequel il ya déjà la grille de perspectives comme dans l'exemple ainsi qu'un calque pour savoir où est l'avant donc ça c'est simplement un petit raccourci que je te propose pour commencer des digital painting sphérique en 360 degrés plus rapidement allez une fois que c'est fait je vais commencer à peindre dessus donc tu vois que je sélectionne le calque sur lequel je veux commencer à peindre et je reviens ensuite dans mon espace 3d et c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à tester un petit peu les trois et même les quatre différentes méthodes pour peindre en 360 degrés donc là ça te permet de revoir un petit peu les tests que j'ai fait et de constater à quel point c'était très très lent donc j'accélère un petit peu toute cette partie parce que je te l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo je t'ai déjà fait un résumé des avantages et des inconvénients de chaque méthode mais comme ça tu comprends un petit peu ce que je suis en train de faire et pourquoi est-ce que le début de ce digital painting est un petit peu chaotique et pourquoi il est en proie à beaucoup d'expérimentation bon final voici mon conseil c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite et ce que je te conseille de faire c'est d'aller tout de suite dans le fichier de textures de faire un remplissage du calque du fond histoire que tu déjà la couleur de ton ciel ou en tout cas ta couleur principale de ton environnement de ta scène ici dans mon cas un bleu ciel et ensuite je crée un nouveau calque par dessus sur lequel je vais commencer à peindre mon environnement et dans mon cas il s'agit de montagnes assez vertigineuses assez fine très inspiré des montagnes qu'on peut trouver en chine du côté de zhang jai jie désolé pour la prononciation lamentable donc là c'est ici que j'ai testé une autre méthode de digital painting en 360 degrés qui consiste à peindre justement directement sur le calque à l'intérieur du fichier de textures et tu as vu que c'était extrêmement lent un coup de pinceau et je devais attendre plusieurs secondes que celui ci s'affiche donc là j'ai créé un nouveau document et j'ai voulu tester la quatrième méthode que je t'ai montré dans le cours précédent et que je t'ai d'ailleurs fortement déconseillé qui est de créer un autre fichier psd un nouveau fichier photoshop aux mêmes dimensions et de glisser les calques de texture dedans afin de pouvoir peindre directement sur ce document à plat sans ralentissement et une fois que j'ai terminé de peindre sur ce calque je re glisse tous les calques sur mon fichier de texture et j'aurai enregistre enfin donc c'est vraiment très lourd c'est pas super pratique je te conseille pas cette méthode qui en plus d'être longue et d'avoir beaucoup d'étapes n'est simplement pas très amusante en tout cas moi j'ai quand même commencé mon illustration avec cette méthode ça n'a pas empêché de poser on va dire les premières bases de l'image je pense d'ailleurs que c'est vraiment cette partie qui est la plus difficile en 360 degrés c'est vraiment de poser les premières fondations de ce que tu veux peindre une fois que ton croquis ou en tout cas que tes formes principales sont posées le reste devient beaucoup plus facile toute la phase de détails par exemple n'apportera aucun problème c'est vraiment facile le plus dur c'est vraiment au début de dessiner ta scène et notamment en perspective donc là moi c'est ce que j'ai fait en même temps que j'expérimentais entre les différentes méthodes de dessin donc c'est pour ça que mon processus city ici est un petit peu chaotique je te le redis encore une fois si maintenant je devais refaire cette illustration depuis le début je la ferai directement sur le fichier 3d en créant à chaque fois un nouveau calque par dessus le fichier 3d histoire de pouvoir peindre de manière fluide et ensuite je fusionnerai avec le fichier 3d ensuite je tournerai un caméra et je peindrai la portion suivante avec la même méthode bon j'en reviens à ce que je suis en train de faire histoire que tu comprennes là je refais le passage de nouveau de tous les calques que je viens de peindre sur le fichier de texture je vais les replacer correctement et je vais supprimer les anciens calques donc de cette manière tout ce que j'ai peint dans le nouveau document photoshop est réintégré dans le fichier de texture et je regarde ensuite le résultat sur le fichier 3d et comme tu peux le voir on commence petit à petit avoir un sentiment d'espace et avoir le début d'un environnement avec des montagnes tout autour de nous un petit peu de profondeur etc donc finalement ça va assez vite et c'est très rapidement ludique et amusant et encore plus quand tu commences avec la bonne méthode donc pour te donner quelques conseils qui devrait à mon avis grandement td dans tes propres illustrations je te conseille d'abord de faire un croquis ou alors de peindre comme moi directement en masse en suivant la grille de perspective commence par bien repérer la ligne d'horizon qui est normalement la ligne horizontale qui est au milieu du document en hauteur ensuite essaye de procéder de manière méthodique essaye de déterminer quel va être ton fond est ce que ça va être par exemple le ciel est ce que ça va être un intérieur ensuite continue par exemple avec le plan qui sera le plus éloigné par exemple ici ce serait chez moi le cas des montagnes les plus lointaines et ensuite fait un nouveau calque dans le fichier de texture pour faire à chaque fois un plan qui va être de plus en plus rapproché n'est pas peur de faire différents calques même si tu fais une image en 360 degrés ça t'oblige certes à faire cette petite gymnastique de passer entre le fichier de texture et le fichier 3d mais les calques reste un gros avantage donc et toi de la perspective n'hésite pas à découper les choses en plan et surtout vérifie régulièrement ce que donne ce que tu dessines donc assez régulièrement fait des petites pauses tourne la caméra dans tous les sens essaye de sentir l'espace tel que tu es en train de le construire tel que tu es en train de le dessiner et si tout est bon eh ben tu continues avec les objets suivants les personnages suivants et puis après il ne te restera plus qu'à détailler mais ça je le redis c'est vraiment la partie facile j'en reviens un petit peu à ce que je suis en train de faire sur la vidéo donc là tu peux voir que j'ai changé de méthode je crée maintenant à chaque fois un nouveau calque par dessus le calque 3d histoire de peindre de manière fluide et ensuite je fusionne et à partir de là tout se passe vraiment mieux tu peux aussi remarquer que je suis allé dans les propriétés de caméra et j'ai modifié la valeur du champ angulaire à 1 autrement dit la valeur minimale ce qui me permet de voir encore plus de choses autour de moi mon champ de vision est en quelque sorte élargi de cette manière à ce moment là je me dis que je veux quand même tenter une petite expérience je reviens donc à l'intérieur de mon psb de texture je vais sur le calque et en dessous de la montagne là où je viens de peindre car j'ai envie de faire ces montagnes du fond qui sont donc à l'arrière donc c'est pour ça que j'ai sélectionné le calque qui était en dessous ensuite je reviens sur le document en 3d comme d'habitude j'ai dû attendre et ensuite je commence à peindre et cette fois ci directement sur le calque 3d donc là je ne crée pas de nouveaux calques c'était le début je voulais tester donc là je vais peindre directement sur ce calque et puis je vais me rendre compte que c'est vraiment très très lent c'est pas pratique là bien sûr c'est accéléré sinon je peux te garantir que tu aurais déjà quitté cette vidéo depuis longtemps bon là j'en ai ma claque j'abandonne et je reprends ma méthodologie où je crée un nouveau calque par dessus le calque en 3d que je fusionne ensuite allez c'est reparti j'accélère tiens au passage je te laisse observer le résultat de ce que je viens de peindre en 3d sur le fichier de texture comme tu peux le voir tout ce qui est sur les bords en haut et en bas est très fortement déformé à partir de là j'ai fait un deuxième et dernier test de ce workflow où je copie l'intégralité du psb de texture dans un autre psd qui n'est donc pas lié au fichier 3d histoire que ça aille plus vite lorsque je peins dessus c'est pour ça que là je m'embête à glisser tous les calques dans mon autre document je vais ensuite de cette manière repeinte quelques rochers quelques montagnes et je vais le repasser sur le bon psb et enregistrer ça pour que ce soit dans le fichier 3d bref c'est vraiment pas amusant et je déconseille fortement cette méthodologie d'ailleurs c'est la toute dernière fois que je fais ça sur l'intégralité des environ 10 heures que j'ai passé au total sur cette image tiens au passage parlons-en car faire une illustration en 360 degrés je peux t'assurer que c'est vraiment très long déjà faire une belle illustration complète dans des formats relativement classique ça prend du temps en tout cas si tu veux une image détaillée alors imagine toi dans un espace sphérique où tu vas prendre non seulement ce qu'il ya devant toi mais également ce qu'il ya à ta gauche à ta droite ce qu'il ya derrière et que tu dois aussi prendre en compte ce qu'il ya au dessus et en dessous au niveau de tes pieds donc autant te le dire c'est très chronophage et si tu veux une belle illustration détaillée ça va te demander beaucoup de temps et d'investissement après personnellement je trouve que ça en vaut la chandelle mais pour ma part je n'ai pas passé plus que dix heures sur cette image et c'est déjà un peu plus que ce que je comptais faire à la base à part ça tu peux remarquer que dans le fichier de textures j'ai créé un nouveau calque par dessus les autres sur lequel j'ai commencé à peindre le ponton en bois sur lequel se trouve le spectateur d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai commencé à le dessiner dans l'espace en 3d et lorsque j'ai regardé la texture en 2d c'est assez amusant de voir comment photoshop a complètement déformé ce que j'avais peint pour que ça colle à la texture tu peux voir que le bas du ponton est complètement déformé pour que ça donne l'arrière ce qui se trouve derrière nous bon à partir de là je pense que j'étais vraiment dispensé le maximum de conseils que je pouvais te donner donc j'accélère un peu plus vite pour information ici on est en vitesse 30 fois donc c'est fortement accéléré histoire de t'éviter l'ennui mortel de me regarder peindre à vitesse réelle c'est bon léonard du ça va j'ai compris je me tais et Sous-titrage ST' 501 ... 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